Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parons le Livre. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, notre émission est destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous recevons des écrivains qui veulent bien partager leurs œuvres avec nous afin de vous les faire découvrir. Et surtout, surtout, Mesdames et Messieurs, c'est pour vous inciter à les lire. Alors, aujourd'hui, nous avons un spécial invité. Je dis spécial parce que, ben, je crois que c'est la première de mes plus jeunes invités. Voilà. Donc, Clara, Clara Bottero, a donc fait l'honneur de répondre affirmativement à notre invitation. Bonjour, Clara. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir su Parlons du Livre, hein, parce que le caméléon parmi les naïfs, très, très intéressant. Un récit très, très profond. Alors, avant d'en parler, Clara, je vais vous demander de vous présenter vivement aux auditeurs, leur dire qui est Clara Bottero. D'accord. Je suis une jeune femme de 19 ans et donc je suis l'auteur du caméléon parmi les naïfs. J'ai toujours aimé écrire depuis que je suis jeune. C'est ma passion. Et j'adore aussi d'autres formes d'art comme la peinture. En fait, j'adore l'art comme moyen de communiquer son ressenti. Et j'ai obtenu mon baccalauréat en 2021. Puis, j'ai décidé de faire une pause dans mes études pour me recentrer sur moi et sur mon écriture aussi. Et je compte reprendre mes études, donc, en septembre 2023 en licence de psychologie. Super. Beau parcours, hein, Clara. Bravo. Bravo. Écoutez, Clara, le livre, il est... J'avoue quand même qu'il m'a challengée, hein. Vraiment, votre récit m'a challengée, en ce sens que ça demande la réflexion, je vais chercher, au fond, en disant... Parce que, moi, pour moi, il ressemble à un conte philosophique. On croirait lire Voltaire, vous savez, Zadig, Zadig de Voltaire, et il m'a un peu challengée. Mais c'est bien. C'est vraiment bien. Alors, pour vous, je ne sais pas, dites aux auditeurs, voilà, comment vous l'appelez, votre récit, si c'est un conte... Bon, pour moi, c'est une fiction psychologique, plutôt, qui traite, du coup, d'un personnage vivant dans le désert, qui cherche à construire sa vie en inspirant au bonheur. Seulement, il y a des obstacles qui se mettent sur son chemin, comme, par exemple, le poids de son mal-être, qui se personnalise dans un roman et qui lui barre la route, ou encore la mauvaise gestion des habitants qui tombent vite dans les faux-samblants. Et ce récit, il est écrit à la frontière du réel, pour moi, dans un monde de création mentale, de visualisation des mécanismes de pensée, des ressentis aussi. D'accord. Merci de me le préciser, parce que moi, j'étais partie sur un conte philosophique, parce que, ben, il a tous les artifices, effectivement, d'une histoire fictive, mais quand même qui s'appuie sur... C'est que la structure narrative s'appuie sur... Ben, ça fait apparaître les tendances de l'humain, de l'être humain. Voilà, sur tout ce qui est, comme vous dites, mal-être, recherche du bonheur, quête du bonheur, quête de soi, c'est ça, quête de soi. Et c'est vraiment... c'est profond. Alors, Clara, avant qu'on en parle, quand même, je veux vous demander, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce récit ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Alors, déjà, il faut savoir que ce roman, il a été écrit en plusieurs parties. Il y a certains textes qui sont intercalés, que j'ai écrits quand j'étais en seconde, par exemple, et d'autres textes qui sont plus récents. Et, en fait, c'est largement inspiré de ce que je ressens et de ce que j'ai ressenti de mon enfance à l'entrée dans l'âge adulte, et notamment de la différence entre comment je voyais le monde enfant et la déception que j'ai eue quand j'ai mis les pieds dans la réalité. Et c'est aussi un texte où je laisse mes émotions, mon ressenti voler. C'est un peu un récit onirique, quelque part. À un moment, vous dites, personne ne devait attendre la joie sans la créer. À un moment, je le dis. Qu'est-ce que vous entendez parler ? Ben, c'est que c'est plutôt une question de construction, de soi. En fait, dans le roman, les Lambdas attendent le train, ils attendent leur vie, mais le caméléon, lui, veut construire sa vie et pas juste attendre que la joie soit servie sur un plateau, puisque pour lui, le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est une construction, c'est une recherche. Et c'est donc ça. C'est vrai, c'est bien ça. Alors, on voit cette aventure du caméléon. Ça, c'est nos vies, hein, quand même. C'est un peu... Quelquement, on est un peu tous des caméléons. On se cherche. C'est ça. À un moment, vous parlez d'accès. Caméléon monte dans ce train. C'est le train de la vie. Nous tous, on monte dans le train. On part. C'est l'aventure. On ne sait pas trop où on va. On se cherche. Alors, vous parlez de quête, quête d'un accès à soi, à la connaissance, à la vie. Oui. C'est vraiment... C'est vrai, c'est psychologique. Je trouve aussi. C'est philosophique. Parce que c'est vraiment un reflet de l'existence humaine. On se cherche tous comme caméléon. Alors, parlez-vous du P. Le P. Là, j'ai cherché. Le P. Le P. Déjà, le P et le D, ce sont les mêmes personnages. Ils chanent de nom dans le cours du livre. En fait, le P, c'est à la fois une création du caméléon, puisqu'on a une scène de l'accouchement. Il accouche du D. Mais c'est aussi une allégorie de ce qui ne va pas dans sa vie. Une allégorie de son mal-être, une allégorie de ses traumatismes aussi. Et en gros, c'est une partie du caméléon lui-même qui le bloque dans son avancée, dans son chemin pour trouver, pour construire sa vie. C'est un personnage qui est là pour bloquer l'avancée du caméléon. Il est incroyable, ce récit. Vraiment incroyable. Tellement bien fait. Je suis d'autant plus surprise et ravie que ce soit une jeune personne comme vous qui arrivez à, si je peux me permettre, pondre un récit d'une si grande maturité. Maturité. Parce que quand on lit, effectivement, vous mettez en relief tous ces états d'âme qu'ont les êtres humains, que nous avons tous. Et ce qui semble sortir, vous dites il faut croire en la vie. C'est ça ? On voit caméléon, malgré tout ce qui lui arrive, il continue, il reprend le train, il s'en va. C'est un peu le message, je suppose, que vous avez voulu faire passer en disant il faut croire en la vie. Il faut croire en la vie, mais il faut aussi croire en sa perception de la vie, ne pas forcément s'adapter aux autres. Pour être bien, on peut chercher à être bien soi-même. Et c'est pour ça aussi que le caméléon fuit la vie. c'est parce qu'il cherche en fait un moyen de se construire lui-même avec ses connaissances et du coup d'être bien, d'aimer sa vie. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que pour être heureux, il faut aussi en fait savoir d'abord ce qu'on veut soi-même. et puis vivre heureux, ne pas faire attention à ce qu'on raconte autour. On ne vit pas en premier pour les autres, on vit en premier pour soi-même. C'est ça. Et sachant qu'il y a aussi le conformisme qui est là pour stopper chacun dans nos individualités. Oui, et ça on le voit beaucoup dans la vie, justement dans le moment. Oui, oui. Ah là là, caméléon, caméléon se cherche, donc caméléon, c'est le P, c'est le D. On peut dire que ce sont les mêmes personnes au final, oui. Comme nous tous, nous sommes tous les caméléons. On est caméléon, on est le P, on est le D. Aujourd'hui, on est content, demain ça ne va pas, demain on se sent mal, voilà, on se cherche, donc c'est super parce que vous énumérez toutes ces émotions. Voilà, c'est plus toutes ces émotions, à un moment que vous parlez de solitude, voilà, les peurs, hein, les peurs, la solitude, les angoisses, les angoisses, le faire semblant, l'hypocrisie, c'est vraiment tout ce qui, tout ce qu'on retrouve dans l'être humain, chacun de nous, chacun de nous, on a effectivement tous ces états d'âme. Alors, Clara, avez-vous un paragraphe de votre livre à partager avec nous? Alors, je n'ai pas de paragraphe clé ou de paragraphe préféré, c'est un peu de la fin, mais je ne préfère pas que vous disiez ceux de la fin, mais du coup, plutôt si vous, vous avez un paragraphe qui vous aiment. d'accord, bon, j'avais choisi un paragraphe, j'en avais choisi plusieurs, mais je vais préférer, je vais lire celui de la page 82, voilà, alors, il commence ici, les poissons, bon, pour les auditeurs, ne vous inquiétez pas, on va parler de ils, elles, ce n'est pas grave, lisez le livre, vous comprendrez, lisez le livre, et puis Clara va nous expliciter ça tout à l'heure, après la lecture, alors, les poissons s'agglutinaient autour d'elles, couvrant le moindre espace et plus elles grossissaient, plus elles semblaient les avaler, malheureusement, cet impérialisme les nourrissait de haine, de haine contre eux-mêmes, de haine envers leurs confrères, de haine envers la sirène, donc la sirène, c'est la haine dont on parlait au début de la phrase, c'est ça, de haine, elle grossissait, alors, toute cette haine était maquillée, un grand maquillage appelé hypocrisie, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, vous le formulez super bien, mais sans celle-ci, impossible de rester dans l'océan, la place devait être méritée, les plus faibles, vite expulsés, et lorsque les monstres rencontraient les monstres, il s'agissait de batailles, ou d'alliances, on voit un petit peu, c'est au sens figuré, mais ça nous donne la vision, le schéma de ce qui se passe, et je suis sûre que chaque lecteur en fait sa propre interprétation, alors, avant de vous donner, moi, mon interprétation, je laisse à l'auteur nous donner sa propre interprétation quand elle a écrit, quand vous l'avez écrit, Clara, vous aviez une idée, c'est laquelle ? Alors moi, je parle d'un mental, qui n'est plus de pouvoir, de ce pouvoir que tous les hommes essayent d'acquérir en soi, et la sirene, c'est donc le personnage qui a ce pouvoir, qui est entre guillemets, au-dessus des autres, et les poissons sont ceux qui essayent de la copier, ils s'identifient à elle, ils essayent de la copier, ils essayent d'avoir autant de pouvoir, mais pas tous réussissent, c'est un peu un mérite malsain, puisque je peux comparer ça, par exemple, aux réseaux sociaux, avec les influenceurs et les influenceuses, aujourd'hui, toutes les jeunes filles veulent devenir influenceuses, et s'identifient tellement à ça, qu'on en oublie notre propre personnalité, c'est vraiment une quête de pouvoir sur les autres, c'est une quête de célébrité, et après, même à un deuxième degré, lorsqu'on atteint ce pouvoir, on voit qu'il y a toujours des gens qui ont plus de pouvoir, c'est une quête infinie, en fait, de quelque chose qui au final est un peu centré sur l'ego, pour moi c'est ça. Wow, wow, super, impressionnant, je n'y avais pas pensé, mais vraiment, c'est bien ça, donc les influenceurs, effectivement, sur les réseaux, on en voit tellement, de tout genre, hein, et puis, ben, les, les, les influenceurs, c'est la sirène, et puis les poissons, suivent, voilà, suivent, que ça soit positif ou négatif, chaque influenceur trouve ses poissons, votre mot est même gentil, les poissons, parce que souvent, vous savez, on parle de moutons, voilà, vous savez, c'est ça, c'est vraiment ça, vraiment, super, super, sur les réseaux sociaux, actuellement, c'est, c'est, c'est ça, c'est ça, un influenceur, qui est la sirène, vient, voilà, déballe, ce qu'il a déballé, que ça soit positif, que ça soit négatif, ben, il aura toujours des petits poissons derrière, pour suivre, alors, moi, effectivement, mon interprétation, moi, c'est, j'ai pensé aux puissances, de ce monde, vous savez, tous ces pays, il y a de grandes puissances, qui cherchent toujours, à englober les petites, c'est-à-dire, à étendre leur impérialisme, sur les petits états, c'est ce qu'on voit, sur les autres petits pays, c'est toujours les grandes puissances, qui font les lois, qui imposent leur volonté, voilà, et puis, pour n'importe quoi, pour quelles raisons que ce soit, on entend qu'ils ont envahi un autre pays, parce que le pays ne respectait pas les droits de l'homme, tout ça, quand on regarde au fond, on se rend compte que justice, démocratie, ou je ne sais pas, c'est qu'une, ça ne sont qu'une utopie, on s'en rend compte, alors, en général, ces grosses puissances, ce sont les sirènes, voilà, qui font comme il veut, ils imposent les lois, les volontés, aux petits poissons qui suivent, et puis, maintenant, entre eux, il y a des fois l'hypoclysie, parce que c'est eux qui se réunissent toujours dans ces grands organismes, les grandes puissances, ils se réunissent, d'accord ou pas d'accord, bon, il y a des hypoclysies parfois, parce que, ben, il faut faire, voilà, il faut essayer d'aménager, et, ils font les batailles entre eux, pourquoi, parce qu'ils sont sous la même longueur d'ordre, c'est tous des puissances militaires, voilà, donc après, c'est des batailles entre eux, et lorsque les monstres, rencontrer les monstres, il s'agissait de batailles ou d'alliances, c'est ça, chacun cherche à étendre son impérialisme quelque part, après, c'est des batailles entre eux, mais au final, cette interprétation, elle marche aussi, parce que, je parlais de pouvoir, de puissances en général, mais ça peut fonctionner à n'importe quelle échelle, n'importe quel, n'importe quel exemple, je tenais l'exemple des réseaux sociaux, mais cette interprétation, elle marche tout le temps. Exact, exact, et ne vous inquiétez pas, chaque lecteur aura, trouvera sa propre interprétation, oui, c'est ce qui est, c'est ce que j'ai trouvé, époustouflant dans ce, dans ce récit, je suis vraiment étonnée, de voir, ce petit visage, c'est vrai, j'ai vu la photo, vous paraissez un peu plus, mûrs sur la photo, mais là, je suis complètement épatée, je suis épatée, de savoir que ce récit, qui est d'une maturité remarquable, sort d'un petit, d'un petit visage, si je veux, n'il quoi, alors, est-ce que vous avez, un message précis, à faire passer, maintenant, c'est, moi, tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, ça, ça, ça relate, un petit peu, l'existence humaine, avec caméléon, de savoir que nous sommes tous, des caméléons, et que, on change, du jour au lendemain, vous pouvez peut-être, le lire mieux que moi, le caméléon parmi les naïfs, vous pouvez nous expliquer, pourquoi vous avez choisi ce titre, voilà, expliquez-nous, et puis on va dire, voilà, les caméléons parmi les naïfs, dans le titre, il y a le caméléon, qui est le personnel principal, et qui est appelé comme ça, parce que c'est son chambre, parce qu'elle a une capacité d'adaptation, et justement, elle se fond dans le décor, elle peut s'adapter à n'importe quelle situation, pour s'en sortir, donc c'est une comparaison, à l'adaptation traumatique de l'animal, qui se cache pour échapper au prédateur. Néanmoins, tout le monde du livre, le caméléon, tend à perdre cette image, justement, du caméléon, pour, puisqu'elle cherche à, à construire son propre bien-être, et non, à s'adapter au bien-être global, ou général. Et, il y a aussi dans le titre, du coup, le mot naïf, les naïfs, ce sont tous les hommes, c'est l'état de crédulité de l'homme qui n'a pas encore vécu une expérience, qui ne sait pas encore, qui ne connaît pas, et qui croit. Et on voit bien que le caméléon, elle croit aussi, puisqu'elle est assez naïve, dans certaines situations, elle n'arrive pas à esquiver le danger, puisqu'elle n'a pas la prise de recul nécessaire sur le danger, donc c'est un bon temps, pour ça, tout le monde du livre. D'accord, super, donc il y a cette idée d'apprentissage derrière, c'est ça ? Oui. Ça revient un peu à l'expérience dans la vie, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a cette idée d'apprentissage, elle est au début de son âge adulte, c'est vraiment l'entrée dans la vie, on voit bien que ses mères sont adultes, qu'elle apprend par l'expérience, et du coup, c'est cette confrontation des deux mondes, le monde de l'enfance, et c'est le monde de l'adulte. Voilà, mesdames et messieurs, Le caméléon parmi les naïfs, de Clara Bottero, vraiment lisez-le, lisez-le, vous serez surpris, vous serez surpris de la profondeur de ce récit, c'est... c'est tout simplement époustouflant, tout simplement époustouflant. Clara, vous dites aux auditeurs, où est-ce qu'on se procure votre livre, Le caméléon parmi les naïfs ? Alors, il est disponible sur le site internet de la FNAC, sur Amazon, sur le site aussi de Lise Bleue, puisque c'est l'éditeur, et aussi sur d'autres sites, et on peut le commander en librairie. D'accord, voilà, vous savez où vous le procurez, mesdames et messieurs, le caméléon parmi les naïfs, le Clara Bottero, donc voilà, partout, sur le net, aux éditions, le Lise Bleue, à la FNAC, voilà. Franchement, lisez-le. Vous, comme moi, comme je lis, le récit m'a challengeée. J'ai commencé à le lire en disant, oula, 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 et plus on rentre là-dedans, et plus on monte dans le train, avec le caméléon. Plus on avance dans les pages, plus le caméléon nous entraîne dans son voyage, dans son monde intemporel, voilà, et puis on retrouve un peu de satire, c'est ça, satire, parodie, voilà, c'est super, vraiment, on ne s'ennuie pas du tout, lisez-le. récit intriguant sur, voilà, l'existence humaine, mais parce que l'existence humaine, elle est comme ça, elle est intrigante, elle est incertaine, d'ailleurs, Clara parle beaucoup de destin, destinée, là-dedans, le but de l'humanité, on se demande, en tout cas, le récit nous fait vraiment réfléchir, nous fait réfléchir, c'est ça. Il y a plein de personnages, comment dire, maléfique, pas maléfique, bon, voilà, il y a plein de personnages, en tout cas, c'est un beau récit, qui nous emmène, comme je dis, dans ce monde intemporel, dans ce monde imaginaire, voilà, de Clara, et on s'y retrouve, on s'y retrouve, voilà, Clara, Clara Bottero, un grand merci à vous, vraiment merci. Je remercie à vous. Vraiment merci. Et c'est le premier ? Oui. Et il y en aura bien d'autres. Ah oui, je pense bien aussi. Ah oui, là, mais là, on sent l'esprit, l'esprit de ça. Vraiment, merci, merci. On se dit, donc, à très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter mademoiselle Clara Bottero, comme je dis, son récit est remarquable, remarquable, alors elle nous entraîne dans ce monde irréel, ce monde imaginaire, avec le personnage caméléon qui mute, voilà, en paix, en dés, finalement, on se retrouve. Je lui ai dit au début, le récit m'a challengée parce que j'ai dû réfléchir, réfléchir, et puis, au fur et à mesure, on arrive à monter dans le train avec caméléon, et on se rend tout simplement compte qu'elle parle, ben, de tout ce qui concerne l'existence humaine. Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie, en fait ? Caméléon cherche le bonheur, il part, il descend du train, il remonte, c'est un peu nous. Les jours ne sont pas les mêmes, aujourd'hui ça va, on a des projets, ça réussit, ça échoue, mais ce n'est pas grave, il faut continuer parce que c'est ça aussi la leçon à la fin, il faut continuer, voilà. C'est normal, un être humain, on a tous ces états d'âme, voilà, on est toujours en quête de soi, en quête de la connaissance, c'est ça la vie, tout simplement, c'est ça la vie. Et c'est l'âme qui régit, qui régit notre vie et qui permet le pouvoir et la sagesse. C'est ça. Il faut vraiment le lire, le récit est très, très profond, profond et intéressant, très intéressant. Je suis, j'étais bluffée quand j'ai vu le visage de Clara, elle est si jeune, elle est si jeune et faire une œuvre comme celle-là, chapeau, chapeau. Lisez-le, mesdames et messieurs, le caméléon parmi les naïfs, voilà. Vous aimez pas mon livre, n'oubliez pas, cliquez sur la touche, abonnez-vous, vous serez ainsi informé de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas également de mettre le pouce, de partager et de commenter. Nous vous remercions, on se dit à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada